Nous sommes ensemble ce dimanche pendant une heure, une heure d'émission avec notre invité, l'invité que nous avons l'insigne honneur de recevoir, M. Abdoufal, ancien ministre de la République, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. M. le ministre, ancien ministre évidemment, vous êtes le président du mouvement Andanaouli, ancien ministre de la Santé, vous avez occupé plusieurs responsabilités, vous êtes également ancien député à l'Assemblée nationale, toujours président du conseil d'administration de la Société d'énergie Sénégal ? Oui, mais qui est en voie de dissolution parce que la société a évolué pour impliquer beaucoup d'autres associés, ce qui a produit la centrale solaire de Mérimandakhar. D'accord, le solaire, les énergies renouvelables quand même, le Sénégal est en pleine phase de mutation dans ce sens, certainement on aura l'occasion d'en parler, mais j'ai évoqué quand même vos responsabilités au plan administratif puisque ce sont les administratifs qui gouvernent ce pays. Le Sénégal en attente d'un nouveau gouvernement, le chef de l'État de Nouvelle-Mailu, nous y reviendrons certainement, et hors du pays, beaucoup d'interrogations, le gouvernement qui va suivre après sa prestation de serment dans une semaine, tout au moins, le gouvernement prochain pour le quinquennat de Makissal, comment vous le voudriez ? Qu'il soit politique ou technocrate, comment vous pensez en tout cas le profil de ce nouveau gouvernement en attente ? Bon, c'est un sujet difficile parce qu'en vérité, si le président s'est retiré, en général les gens considèrent que c'est pour peaufiner son équipe, ce qui est vrai, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il a été réélu après un mandat de 7 ans, il a formulé de nouvelles offres politiques, le contexte économique, politique et social a beaucoup évolué depuis lors, et il faut bien aussi, je pense, qu'il mette en cohérence tout ce qu'il a comme projet. Voilà, nous avons la deuxième phase du plan Sénégal Énergent, nous avons toutes les propositions qui sont issues de sa campagne, qui constituent la plateforme autour de laquelle il a mobilisé les Sénégalais, nous avons la perspective pétrolière et gazière, et je pense que c'est tout ça aussi qui doit être mis en cohérence, de manière à ce que l'équipe la plus adaptée soit mise en place pour prendre en charge les politiques qui correspondent aux aspirations telles que les Sénégalais les ont exprimées lors du vote. Donc c'est un ensemble assez complexe, et je ne m'en miserais pas à entrer dans la chef-tête de la chef d'État. – Je ne vous ai pas entendu parler peut-être de profil politique, est-ce à dire qu'il faut écarter carrément l'option politique ? – Non, vous savez, un gouvernement par définition, c'est un instrument politique, il ne faut pas se faire d'illusions, parce que vous venez de défendre, vous conduisez une politique, et cette politique, non seulement il faut la mettre en œuvre, mais il faut la défendre aussi devant les citoyens et devant l'opinion. Par conséquent, même si un homme, un ministre a un profil technocratique, ce qui ne doit pas manquer, la fond dimension politique est tout aussi essentielle. Si tu as un bon technocrate qui n'a pas la capacité politique de prendre en charge des politiques et de les défendre devant les citoyens, donc c'est dire que moi, c'est pourquoi ce décalage entre technocrate et politique ne correspond à rien de précis dans ma tête. Je pense qu'un ministre, il est avant tout politique. – Alors, un ministre avant tout politique, c'est vrai qu'on s'interroge, en tenant compte en tout cas de la cartographie que vous venez de dessiner pour ce type de gouvernement qui serait attendu. Est-ce à dire que la compotion sera essentiellement… Vous vous misez sur quoi ? Sur de nouveaux hommes, parce que c'est un nouveau contexte, ou bien d'anciens, comme vous par exemple, qui êtes dans la mouvance présidentielle. Vous pensez à qui ? De nouveaux hommes, d'anciens, avec leur expérience ? – Mais si j'ai insisté pour montrer qu'il y a beaucoup de sujets qu'il faut reprendre en main afin de pouvoir mettre l'équipe, parce que comme on dit, il y a un lien entre la fonction et l'organe. Vous définissez la fonction et en fonction des objectifs que vous fixez, vous mettez en place l'organe approprié pour le prendre en charge. Vous ne savez pourquoi ? Sur ces sujets-là, en réalité, personne ne peut vous donner un éclairage de ce point de vue. – Mais ce serait bien d'avoir quand même des hommes d'expérience. – Oui, oui, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président de la République, qui a la prérogative institutionnelle, constitutionnelle, de choisir et de désigner les uns et les autres aux différentes fonctions, c'est à lui seul que revient cette responsabilité. Il est le seul à pouvoir nous éclairer. Et nous éclairer, c'est après avoir posé les actes. Mais sinon, je pense que tout le reste, c'est de la spéculation. Voilà. Mais maintenant, il y a la marche d'une société, la marche d'une notion, la gestion d'un État, quand même renvoie à des règles précises. Il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà, il faut combiner plusieurs facteurs, le facteur politique, le facteur technocratique, le facteur sociologique, les équilibres entre les alliances. Voilà, il y a un ensemble de paramètres qui entrent en ligne de compte dans la formation d'une équipe, surtout dans un contexte pareil. Et ça, seul le président de la République est capable de vous éclairer. Là, vous avez parlé, M. Abduffal, des alliances. Les alliances qui nous renvoient, quand on peut voir, à cette grande coalition qui a participé à l'élection du nouveau président, nouvelment élu, le président Maguissal, sortant. Alors, beaucoup aussi s'interrogent sur l'avenir de cette coalition parce que vous, ces partisans, lui-même, disaient chaque fois que c'est la plus grande coalition qui a duré en tout cas le plus longtemps au Sénégal dans l'histoire politique du pays. Mais depuis son élection, de quand, en tout cas, je ne dirai pas pour vos profondeurs, mais beaucoup d'observateurs disent que, ou soutiennent que, cette coalition risque de, peut-être arriver en tout cas à son terme, pour ne pas dire éclater. Vous, pour l'avenir de cette coalition, vous dites quoi, cette grande coalition, qui était Beno Bocayakar d'abord, et mais il y a eu de nouveaux venus. Ce qui nous prévoque quand même le terme de grande alliance. Non, moi, je pense que je suis, je suis, tu sais, pendant la tour, d'abord, je suis optimiste. Ça, c'est ton choix de vie. Maintenant, si c'est dit, je pense... Ça ne risque pas de s'essouffler, cette coalition ? Non, au contraire, je pense au contraire que c'est une coalition qui a toutes les chances et qui a la responsabilité, d'ailleurs, surtout la responsabilité, de maintenir son unité, sa cohésion, et surtout de se mettre en perspective pour l'avenir. Moi, je pense que ce que la coalition Bocayakar et le président Macky Sall a réussi par son leadership fédérateur, il a réussi le tour de force de rassembler beaucoup de courants politiques autour d'une plateforme. La plateforme, c'est le plan Sénégal Émergent. Je pense que ceci est quelque chose de très important parce que, si on analyse l'évolution des problèmes du monde, ils sont devenus tellement complexes que les échappés solitaires et les approches, disons, partisanes prononcées ne permettent plus d'apporter les bonnes réponses aux différents problèmes qui se posent au pays. Et je pense donc que c'est dans l'unité qu'on s'enrichit mutuellement, tel que ça a été le cas, parce que quand même, il faut reconnaître que le président Macky Sall a réussi le tour de force de réunir des hommes politiques de très grande dimension et qui a eu un parcours politique exceptionnel. Réussir pendant 7 ans à avoir Moustapha Agnès, Dan Soko, Tanordien, la LD et les différents courants qui existent autour du Macky 2012, etc., ce n'est pas évident. Mais qui commence à dessiner de nouvelles ambitions parce que c'est à peine, si nous prenons le cas de l'AFP, c'est à peine sorti du scrutin du 24 février qu'ils ont annoncé qu'ils auront un candidat en 2024. Le Parti socialiste à côté aussi s'est réorganisé, ce qui appelle à l'unité organique au sein de la famille socialiste. Imaginons qu'ils vont également vers une candidature vers 2024. Alors c'est sur cette base que je dis que est-ce que ces ambitions nouvellement renouées ne risquent-elles pas de fragiliser cette grande coalition à laquelle vous appartenez ? Non, au contraire. Au contraire, moi je pense que même c'est un enrichissement. Moi je pense qu'en politique, il faut être ouvert au dialogue, ouvert à la diversité, accepter le droit à la différence et maintenant avoir la volonté commune de partager quelque chose de consensuel. C'est comme ça qu'on réussit en politique, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Alors je pense que pour la première condition de l'unité, c'est avoir le désir d'unité. Le désir d'unité est essentiel. Il faut avoir le désir d'unité, la volonté d'unité pour arriver à l'unité. Même si les ambitions politiques peuvent différer à un moment donné. Absolument, c'est ça le but de la politique. Vous savez, la démocratie, ce n'est pas la négation des différences. Au contraire, c'est l'acceptation des différences et maintenant l'élaboration de règles partagées pour réguler et construire des schémas sur lesquels les uns et les autres peuvent se reconnaître. Comme on dit de plus en plus au Sénégal, « mini-gui-si-sen-bombe ». Donc voilà un peu la nouvelle culture démocratique et c'est comme ça qu'il faut gérer. Même à l'échelle des micro-organisations, si on n'accepte pas la diversité, le droit à la différence, pour négocier des consensus, on ne s'assort pas à plus faute raison lorsqu'on a la volonté et la responsabilité de gouverner une nation et de construire les transformations. Alors, moi je pense que c'est même une expérience très enrichissante. maintenant que les uns et les autres veuillent affirmer leur identité pour faire prendre en charge davantage leur projet et leur place dans le dispositif, mais c'est normal en politique. Je trouve ça tout à fait normal. Maintenant tout ça doit faire l'objet d'une discussion et élaborer de nouvelles règles qui permettent aux autres. Lorsque les gens disent que nous aurons un candidat, moi je dirais, j'aurais souhaité qu'on dise qu'on aura un candidat à la candidature. Pourquoi pas ? Si on devait évoluer, préparer les prochaines échéances électorales... Et vous pensez à quoi ? À des primaires ? Je ne sais pas, au sein de... Par exemple, tout ça... La mouvance ? Je ne sais pas trop comment vous l'imaginez. Moi je pense, voilà, moi je l'imagine, je l'ai dit d'ailleurs récemment dans un article que j'ai produit, j'aurais souhaité que de plus en plus qu'on organise des assises. Des assises de la nouvelle majorité. De la nouvelle majorité. Pour qu'on puisse avoir des échanges, prendre en compte les avis des uns et des autres. Ce qui est sûr, c'est que le pays ne comprendrait pas qu'on puisse leur proposer une plateforme aussi mobilisatrice et aussi transformatrice qu'il les ait validée à l'occasion d'élections et de façon aussi massive et que ceux qui lui ont proposé cette offre remettent en question leur entente. Le Sénégal, ils ne le comprendraient pas du tout. Voilà. Mais maintenant, on a des entités différentes. Il est normal qu'on dise. C'est pourquoi je pense qu'il faut qu'on invente de nouveaux mécanismes de partage, de change. Par exemple, vous parlez des assises de la majorité. Des assises de la nouvelle majorité. Dans le but de déboucher sur une plateforme enrichie, parce qu'il y a déjà la plateforme, une plateforme politique, on l'enrichit au fur et à mesure qu'on la met en œuvre. et discutez maintenant les modalités de gestion des ambitions à l'intérieur de la coalition. Et si je vous comprends bien, ça ne vous surprendrait pas ou ce ne serait pas gênant pour vous que le prochain candidat de cette majorité, cette grande coalition, ne soit pas issu de la paire, qu'il soit peut-être d'une autre formation politique. Peut-être pourquoi pas vous ? C'est un débat où il faut avoir le courage d'ouvrir. Il faut avoir le courage d'ouvrir le débat et laisser les uns et les autres. Et à l'arrivée, être animé de la volonté d'arriver à un consensus, on s'entendra sur des critères. Et une fois que les critères sont fixés... La paire l'aurait accepté, vous pensez ? C'est un débat. Moi, je pense qu'il faut accepter le débat. Il faut accepter le débat. Parce que je suis de ceux qui pensent qu'on doit pouvoir même évoluer vers une unité plus organique. Vous savez, nous, à l'époque, le professeur Chahande Diop et Baba Karnian, en 1975, avaient lancé l'idée au moment de la formation du RND, C'est le RND, c'est après. Mais au moment du RND, de ce qu'ils appelaient la pratique de la double appartenance. Permettre à des entités ayant une identité précise de se retrouver autour d'une plateforme dans un regroupement politique qu'ils partagent. Tel que, par exemple, la France l'a réussi, le parti de l'Union, pour la majorité présidentielle, une MP, mais c'est une union, c'est plusieurs parties qui se regroupent pour former un parti commun. – Mais est-ce qu'il ne fallait pas des préalables avant ? Disons que les autres formations et mouvements se fondent carrément dans la paix, admettons, comme on parle de transhumance, parce qu'en fait, c'est le terme un peu… – Il faut aussi respecter les identités idéologiques des uns et des autres. La paix est un parti de type libéral, social. Ceux qui peuvent s'y reconnaître doivent pouvoir s'y reconnaître. Voilà. Envisager même une fusion avec la paix. Mais par contre, les ceux qui tiennent à afficher leur identité sur le plan idéologique, qui sont social-démocrates ou bien socialistes ou autres, même communistes, on doit pouvoir leur permettre, donner la possibilité de négocier au programme minimum comme la France l'avait fait dans les années 80, un programme minimum qui serait une plateforme autour de laquelle les uns et les autres se regroupent dans une entité organiquement structurée. Ça, c'est une possibilité. De la deuxième possibilité, moi, ma vision des choses, je pense que nous nous sommes fixés l'échéance de l'émergence en 2035. On doit pouvoir signer un pacte national pour l'émergence et tout ce qui signe le pacte, qu'il s'agisse d'organisation politique, d'organisation de la société civile, de secteur privé, etc., que tout ce qui signe le pacte s'entende sur une plateforme qu'il co-gère en se disant au plan politique d'ici 2035, tout se fera dans le cadre de la coalition. Par exemple, même le choix d'un candidat à l'élection présidentielle, on puisse le garder. En nous disant, on fait un pacte sur 16 ans. 16 ans, c'est rien du tout dans la vie d'une nation. C'est important dans la vie d'un homme, mais c'est rien du tout dans la vie d'une nation. 2035, c'est demain. Voilà, on peut dire jusqu'en 2035, toutes les ambitions politiques vont être gérées à l'intérieur de la coalition. Et maintenant, on pourra se distribuer les rôles et les responsabilités. Voilà, c'est pas forcément quand tu es président. Mais là, sauf que là, vous engagez en tout cas l'avenir d'un pays et que faire maintenant de l'opposition ? L'opposition, elle se gère. Soit l'opposition, elle se reconnaît dans la plateforme, souvent, elle décide de s'opposer, elle construit, elle met aussi son alternative. se reconnaître dans cette plateforme, ça veut dire renoncer à ses ambitions politiques. Mais s'il voit, un pays sans opposition quand même, c'est une démocratie qui serait au rabais. Ça dépend. Moi, tu sais, je ne suis pas figé sur des modèles. Je pense que chaque société, à chaque étape de son évolution, doit pouvoir inventer la formule la plus adaptée pour résoudre ses problèmes de développement. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas que les ambitions des uns et des autres priment sur le souci de construire une nation développée. Nous sommes dans des pays qui accusons encore beaucoup de retard. Les fondamentaux ne sont pas encore construits. Nous avons des défis colossaux à relever. Le défi de l'indépendance alimentaire, le défi d'accès universel à l'énergie, le défi d'accès à une éducation pour tous et de qualité, le défi d'un système de... etc. Donc, nous ferons face à tous ces défis et je pense qu'on peut décider de signer un pacte sur une période comme on le fait sur le plan social. Des organisations sociales dans certains pays décident de signer un pacte avec le gouvernement sur 5 ans. On dit sur 5 ans, on fait une trêve sociale, on se met ensemble pour développer la production, accroître les richesses et après, on évalue pour nous le partager. Je ne dis pas que le Sénégal devrait s'orienter nécessairement dans cette voie, mais je dis, en tout cas, sur le plan social, je le souhaite, sur le plan politique, il appartient aux acteurs politiques d'en décider. Si on décide de nous donner une trêve sur 15 ans le temps que les pays arrivent à l'émergence, pourquoi pas et inventer dans nos rangs des modalités qui permettent de gérer les ambitions des uns et des autres, les ambitions des partis et les ambitions des individus à l'intérieur des partis. Mais pour ça, c'est un travail de construction. Il faut qu'on ose inventer. Les pays qui se développent, regardons les pays émergents. Vous avez Singapour, les pays du sud-est asiatiques, vous avez la Chine, vous avez la Russie. Chaque pays a construit son propre modèle. Maintenant, même le modèle occidental qui a prévalu ces 50 dernières années, il est presque arrivé à bout de souffle si tu regardes bien. De plus en plus, aujourd'hui, la démocratie représentative présente des limites parce que nous avons de plus en plus dans les sociétés des forces non démocratiques qui deviennent des forces extrêmement puissantes alors qu'elles ne se réfèrent pas nécessairement aux normes de démocratie telles que les sociétés humaines les ont conçues ces 50 dernières années. Alors, tout ça, c'est des problèmes de fond qui se posent et qui font que je pense les Africains. Par exemple, moi, je suis pour un parti pour des plateformes, une entente de parti. Je suis aussi pour des partis africains. Je pense que de plus en plus, la perspective fédéraliste, parce qu'il y a des problèmes que nous pouvons régler à l'échelle de nos pays, là, il y a des problèmes réglables à l'échelle de nos sous-régions, mais il y a des problèmes qui ne sont réglables qu'à l'échelle du continent. Donc, c'est tout cet ensemble que les partis politiques doivent embrasser aujourd'hui pour vraiment donner toutes les chances de développement à nos pays et à notre continent. Si votre schéma est accepté, ce serait peut-être discutable dans un cadre qu'on appelle le dialogue, le dialogue national, le dialogue qui a été lancé, disons, l'appel est lancé par le chef de l'État aux toutes dernières heures après la proclamation, les toutes premières heures, je dois dire, après la proclamation des résultats officiels par le Conseil constitutionnel, sauf que ce dialogue n'a pas encore eu tous les échos escomptés du côté de l'opposition. Ce dialogue, quelle pourrait être sa pertinence véritablement ? Parce que toi, en plus que Decan, penses que l'appel est arrivé trop tard. Ça aurait eu à être avant la présidentielle qui était un moment fort de la vie, en tout cas, de la nation sénégalaise pour ne pas parler de la République. Moi, je pense que les appels au dialogue ont été constants, mais ils n'ont pas... Mais sans effet. Sans effet, ça n'a pas prospéré. Et on note une mauvaise volonté en tout cas de ceux-là qui gouvernent. Au contraire, au contraire, on peut noter une mauvaise volonté du côté... Le moment n'est plus à se jeter la pierre. Le moment est d'évaluer. On a évalué, on a vécu nous tous une étape. L'élection s'est déroulée et elle a donné ce qu'elle a donné. De toutes les façons, la politique... Parlant du dialogue, celui de 2016 a échoué quand même. Oui. Sinon, on n'aurait pas à revenir à un nouvel appel. Vous savez, le dialogue doit être permanent. Vous savez, la démocratie a évolué. À l'époque, lorsqu'on tenait des élections et qu'une majorité se dégage, le débat se fait à l'Assemblée, ce qui est le lieu du débat et du dialogue politique. Et entre une échéance et une autre, la société continue sa marche sur leur main. Entre-temps, nous avons obtenu un niveau culturel, le niveau culturel technique et scientifique et informationnel, si j'ai pu parler ainsi, des citoyens. C'est tellement développé qu'il y a de nouvelles attentes et de nouvelles aspirations. Donc, le suffrage universel ne te confère plus la possibilité d'une gouvernance tranquille sur cinq ans ou sur sept ans. Ce n'est pas possible. Le lendemain de ton installation, il y a les logiques d'interpellation. on est dans une démocratie d'opinion et chaque groupe interpelle les décideurs. Donc, de plus en plus, gouverner, c'est dialoguer et négocier des consensus presque permanents tout en maintenant le cap par rapport à ces options fondamentales. La majorité te donne le fait majoritaire, te confère la légitimité pour conduire ta politique mais même dans la manière de conduire la politique, de plus en plus, on est obligé de négocier avec les différents acteurs sur lesquels cette politique peut avoir un impact. Alors, donc, voilà la nouvelle manière de gouverner. Gouverner, c'est savoir de plus en plus négocier, c'est savoir de plus en plus écouter, de savoir... J'ai bien aimé une formule de l'ancien président, le premier ministre français, Pierre Ravarin, qui est un homme politique mais qui a aussi une très bonne culture de développement. Lorsqu'il a mis en place son gouvernement, il a instruit ses ministres de travailler sur ce qu'il a appelé selon la règle des trois tiers. Il leur dit divisez votre rang de travail en trois parties égales. Un tiers écoute, un tiers terrain, un tiers dossier. Et vous vous aurez remarqué que la partie terrain et écoute occupe les deux tiers. Un homme politique qui gouverne, figé sur ses dossiers est rapidement dépassé. Parce qu'autour de lui, beaucoup de phénomènes se déroulent. Donc, il faut mettre en place des mécanismes d'écoute. Ensuite, se donner le temps de voir soi-même d'être sur le terrain. Alors, donc, c'est tout ça. Voilà les nouvelles façons de gouverner. Je pense qu'il faut aussi de plus en plus intégrer. C'est pourquoi, pour moi, le dialogue, la concertation, la consultation sont pour moi des instruments fondamentaux de gouvernance. On ne peut plus gouverner en disant je suis élu, j'ai cinq ans et je fais ce que je veux. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Alors, c'est pourquoi le dialogue, pour moi, c'est un outil de gouvernance qui doit être permanent, qu'on doit utiliser plutôt de façon permanente. Maintenant, ce qui ne signifie pas que le fait majoritaire nous donne le pouvoir de pouvoir décider. Donc, on consulte, on se concerte, on dialogue, mais on n'est pas prisonnier de ce dialogue. Ça aussi, il faut que ce soit très clair. On peut consulter pour recueillir, mais la décision revient à la majorité. Alors, c'est pourquoi, d'ailleurs, ceux qui refusent le dialogue, je vous demande comment ils conçoivent la gouvernance. Il faut venir poser ces problèmes. Il faut les poser. Et je pense que le Sénégal, d'ailleurs, est un pays qui a une culture telle que, vraiment, on devait pouvoir rapidement trouver des consensus. Maintenant, la question que vous posez par rapport à nous, je pense que le débat au sein de la majorité pour construire un projet d'avenir sur la durée, ça, ça concerne la majorité. Maintenant, par contre, le dialogue, il porte sur, par exemple, si on devait envisager des changements sur le plan qui prouve, dans des plans... Sur le procès électoral, par exemple, qui a été contesté. Absolument, on peut discuter, ça a été contesté, mais sans fait. Ah, oui ? Que fait ? Vous pensez que cette contestation n'a pas eu d'impact sur le résultat que nous connaissons aujourd'hui, que l'opposition continue de contesté ? Il n'a rien de factuel qui a été mis sur la table pour dire voilà ce qui justifie, qui constitue la base de la contestation. C'est une contestation qui date depuis deux ans. Depuis deux ans, l'opposition dit... Et qui dénote une absence de consensus. Mais là, il faut entendre, la démocratie, ce n'est pas l'unanimité. La démocratie, c'est la majorité. Maintenant, sur certains sujets, le consensus est souhaité, mais il faut être à deux pour le trouver. Si l'autre partie n'a pas envie du consensus, écoute, on ne peut pas suspendre la décision politique à des consensus hypothétiques. Ce n'est pas possible. Alors ça aussi, il faut savoir... Mais parfois aussi, le responsable, disons, le président de la République, a été ferme sur certaines questions. Là où il aurait dû être en tout cas plus ouvert. Quand il déclare, par exemple, par rapport à la chose électorale, qu'il ne changera pas en tout cas de son mise de l'intérien. Là, il a été très catégorique. Vous ne le pensez pas ? Non, je pense que là, le contexte, c'est... De toute façon, il l'aurait fait, ça n'aurait rien changé dans l'attitude de l'opposition qui était dans le déni depuis le départ. C'est ça le débat. C'est ça le débat. Donc moi, je pense que honnêtement, pour cette élection, où il y a eu plus de milliers d'observateurs nationaux et internationaux, je pense que personne ne peut contester la régularité, la sincérité et la fiabilité des résultats. Honnêtement. Alors maintenant, évaluons. À chaque fois qu'on sort, un système démocratique, on l'améliore, on le perfectionne au fur et à mesure qu'on le met à l'épreuve. Voilà. Par exemple, vous prenez la question du parrainage. Du parrainage. Voilà. Le parrainage a été très décrié par une partie de l'opposition radicale. Mais à l'arrivée, vous avez vu aussi, ça a aidé. C'était toute l'opposition, même celle-là qui a participé finalement au scrutin. C'est parce qu'on les a même tordu le bras. Personne n'a les moyens de tordre le bras. À l'Assemblée nationale, la loi qui passe, malgré les vociférations des opposants, mais ils étaient obligés quand même de participer. C'est le fait majoritaire. Quand tu boycottes le refus de participer aux discussions autour du ministre de l'Intérieur pour attendre l'Assemblée nationale et dire que je rejette tout, mais écoute, le fait majoritaire s'exerce. Parce que sinon, aussi, le pays, il faut bien qu'il soit gouverné. Si on veut que la minorité décide à la place de la majorité de la politique à conduire, ça n'existe nulle part au monde. La minorité, c'est l'opposition. Vous pensez que l'opposition est toute réunie et minoritaire au Sénégal ? Même celle-là qui a été exclue par le parrainage, je vous dirais, à l'exercice, à la conquête de la magistrature suprême. Vous pensez qu'elle est minoritaire ? L'opposition, c'est quoi ? L'opposition, elle s'exprime à l'Assemblée, elle s'exprime également aux présidentielles et aux locales. C'est ça, les moments vraiment du souffrage. Voilà, voilà. Sous les locales, nous avons la majorité au moment des élections était assise sur 537 communes sur les 557. À l'Assemblée nationale, il y avait une majorité confortable de plus de près de 70% des députés. Sinon plus. Au niveau de la dernière présidentielle, le candidat à la majorité a eu 51% du souffrage. la majorité ne se discute pas au Sénégal. Ça ne se discute pas. Maintenant, la minorité, elle sait que la démocratie, c'est le gouvernement de la majorité dans l'intérêt général mais dans le respect des droits de la minorité. Mais la minorité a des droits mais elle doit aussi avoir des devoirs. Les droits de la minorité, c'est de pouvoir s'exprimer, de pouvoir s'exprimer de la façon sans aucune entrave. Personne ne porte entrave aux droits de la minorité de s'exprimer. Mais on ne peut pas imposer à la majorité de suspendre sa politique au désirat et au... Mais en cas de dialogue, par exemple, comme c'est le cas au Sénégal, ce serait bien d'écouter les conditionnalités de l'opposition. Mais c'est ça le but. Parce qu'en fait, par le temps, lors du dernier appel au dialogue, nous avons entendu des responsables de l'APR qui disaient qu'on ne peut pas venir au dialogue avec ses conditions pour reprendre le cas du Parti démocratique sénégalais qui disait que pour qu'il aille au dialogue, il faudrait régler le cas des Karibouas. Admettons, aujourd'hui, nous entendons du côté des partisans des Khalifa Salle qui étaient dans la coalition dirigée par Idrissa Seck qu'il faut libérer par exemple Khalifa Salle. Est-ce que vous pensez que ces conditions-là ne sont pas perceptibles avant d'aller au dialogue au moins ? Mais comment on peut faire intercéder un dossier judiciaire dans un débat politique ? L'affaire Khalifa Salle, l'affaire Karima, c'est des affaires de justice. Mais avec le sous-bassement politique, considère leurs partisans. Écoute, les partisans, vous le dites vous-même, ils sont partisans. Mais le fait est là. Le fait, il est là, c'est des questions de gestion qui sont gérées par la justice. On ne peut pas faire interférer ces sujets dans le débat politique au risque même vraiment d'agresser les principes républicains. La République fonctionne selon des normes et des règles. Une des règles fondamentales, c'est le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, on ne peut pas dire que l'exécutif doit se soustraire de la presse du judiciaire, ce qui n'existe nulle part au monde. Dans ces affaires-là, vous pensez qu'il n'y a pas de soubassement politique le cas Karim Wadou comme le cas Khalifa Sal qui est plus récent ? Mais qu'est-ce que vous appelez soubassement politique ? Qu'est-ce que vous appelez soubassement politique ? Parce qu'assurez-nous, qu'est-ce qui risque de se passer ? Et je trouve ça dommage, regrettable. Parce que moi, en vérité, vous savez, sur les questions de gestion, j'ai une position très, 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 très... Souvent des positions de réserve. De réserve, de prudence. D'accord. de principe. Parce que nous tous, on a eu à gérer. Quand tu gères, c'est un sacerdoce. Mais malheureusement, c'est un sacerdoce aussi qui comporte énormément de risques. Alors, c'est pourquoi moi, qui ai eu l'expérience de gestion, vous ne m'entendrez jamais lancer des accusations sur des choses que je ne maîtrise pas. Jamais. Mais, une fois que les dossiers sont entre les mains et la justice, l'autre attitude de principe, c'est que je prends de la distance et je laisse la justice faire. C'est ça ? Donc ça, c'est des positions de principe que je me suis imposé moi. Je n'accuse personne. Vous n'entendrez jamais Abdufal accuser quelqu'un de malversation, de ceci. Je ne le ferai jamais. Très bien. Parce qu'il y a des organes, je ne suis pas là pour juger les gens. Il y a des organes de contrôle, il y a des organes de vérification et il y a les juridictions pour faire. Moi, je ne suis pas procureur, je suis un homme politique. Très bien. Quand on discute, c'est sur les sujets politiques que je discute avec toi. Mais pour ces cas, tout de même, aujourd'hui, si nous nous référons à des fautes de gestion, l'affaire Khalifa Sale a été déjà vidée au devant de la justice. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle de possibilité d'amnistier Khalifa Sale ou au moins de grâce. Vous, vous dites quoi par rapport à cette décision en tout cas ou ses intentions révélées un peu au niveau du grand public ? Une grâce, amnistie ? Non, non, non. Moi, je pense que ce sont des types de sujets qu'un homme politique responsable, à mon avis, n'aborde pas dans la rue. Moi, c'est tout. Voilà. Ça, c'est ma posture de principe. Honnêtement, si je prends les questions à titre tout à fait personnel et humain, qu'il s'agit de Karim Ouad comme le Khalifa, ce sont des hommes avec qui j'ai eu un parcours qui fait que leur situation me fait de la peine. Comme me fait de la peine la situation de beaucoup d'hommes qui ont eu à gérer et qui se sont retrouvés dans des difficultés. Qu'ils soient fautifs ou pas. Alors, ça, c'est un sujet. Mais par contre, aujourd'hui, on sort d'élection, on est en train de voir comment améliorer notre système et comment créer les conditions d'une démocratie plus apaisée engageons ce débat. Maintenant, le moment venu, le président de la République, voilà, il peut, au terme des consultations, voir comment, quelles sont les directions à emprunter pour aider à ce qu'on arrive à une décrispation. Par exemple, moi, j'ai beaucoup apprécié le fait que le président Ouad, par exemple, voilà, à son retour, après les premiers, bon, l'éclaration pour que les choses se soient calmées parce que quand même, qu'on le veuille ou non, le président Ouad est une personnalité politique essentielle qui compte dans ce pays. Alors, aujourd'hui, si vous observez au sorti des élections, la configuration, si le PDS s'est payé le luxe de ne pas avoir de présenter de candidats, mais c'est parce qu'il sait déjà qu'il a une position confortable à l'Assemblée nationale, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le PDS. L'obstination du PDS, vous pensez que ça a pesé sur cette élection véritablement ? Le fait que le PDS n'ait pas participé à cette élection ? Nécessairement, ça ne peut pas ne pas poser. Il ne faut pas se faire d'illusion. Dans un sens ou dans un autre. Il ne faut pas se faire d'illusion. Le fait, parce que le PDS est une force et le président Ouad en particulier, au-delà du PDS, aura une représentativité telle que son point de vue. Ça compte dans la marche politique du pays. Ça, il ne faut pas se faire aucune illusion. Mais ce que je retiens d'essentiel, c'est que, alors, vous voyez, cette élection, la majorité en sort consolidée dans son leadership. 58%. En face, nous avons l'opposition. Jusque-là, il y avait un déséquilibre dans l'opposition. Le déséquilibre, c'était que c'est Ouad et le PDS qui étaient vraiment le pôle dominant avec des pôles secondaires derrière. Aujourd'hui, la non-participation du PDS a fait émerger deux nouveaux pôles, ce qui rééquilibre les forces au sein de l'opposition. Est-ce que c'est durable ? Est-ce conjoncturel ? J'en sais rien du tout. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est mon cas. C'est le cas de la majorité. Nous, on annonce 58%. Mon projet, c'est comment les consolider pour que sur 15 ans, au moins, jusqu'à l'avènement de l'émergence, que ce bloc puisse continuer de poursuivre les réformes qui conduisent le pays à l'émergence et au développement. Maintenant, on tiendra compte des réalités en fonction de la configuration que la nouvelle opposition va présenter une fois que tout cela se sera stabilisé. Est-ce que les deux pôles sont des pôles durables ou pas ? J'en sais rien du tout. Le pôle PDS, est-ce que sa suprématie sur l'opposition va rester ? Ou bien, est-ce qu'elle a été définitivement remise en cause ? J'en sais rien du tout. Mais tout ça, c'est du point de vue des conjonctures. Mais ce qui est factuel, c'est que Macky Sall a eu 58%, il gouverne et je souhaite que sa majorité puisse la perdurer jusqu'au moins jusqu'à l'horizon 2035. Et c'est ça, moi, mon projet. Cette majorité avec lui, d'autant plus qu'on agite de plus en plus quand même l'idée d'un troisième mandat pour le chef de l'État. Vous l'aurez accepté au sein de cette grande majorité ? Alors, c'est ce qui m'amuse dans ce débat. Oui, parce que c'est un débat quand même qui est agité sur la base de ce qui s'est passé puisque lui, il a été élu sur 5 ans. Il a consulté le conseil conçu pour remonter. C'est un dialogue de sourds. Moi, je n'entre pas dans le dialogue de sourds. Vous savez, Macky Sall n'a même pas officiellement terminé son premier mandat. Son premier mandat, il prend fin officiellement le 2 avril. Mais voilà que vous également, vous dégagez des perspectives politiques avec lui. sur la deuxième séquence. Oui. Mais comment quelqu'un qui n'a pas encore achevé son premier mandat, on peut épiloguer sur son troisième mandat ? Mais franchement, moi, c'est un débat sur le sexe des anges. Je n'entre pas dans ce débat. Si ce que Macky a dit, tout ce que la Constitution a dit n'a pas rassuré les gens, ce n'est pas Abdel Fahd qui va le rassurer sur ce sujet. Macky a été très clair. Et vous a rassuré, vous ? Moi, en tout cas, je suis rassuré. Moi, je suis rassuré. Voilà. Mais maintenant, je ne peux pas empêcher les gens de spéculer. Très bien. Voilà. Alors, maintenant, par contre, quand je dis l'horizon 2035, je souhaite que une fois qu'il aura terminé son deuxième mandat, En 2024 ? En 2024, on sorte lui-même parce qu'il aura un rôle déterminant à jouer dans la construction de la relève. Il n'y a même pas de doute. Et tout ça, c'est ensemble qu'on doit le penser. trouver les meilleures formules. Dans ce que vous appelez les assises de la majorité. De la nouvelle majorité. De la nouvelle majorité. Parce qu'il y a une nouvelle majorité qui se constitue, qui transcende le Boko Yacar. Et cette nouvelle entité, il faut bien qu'on la structure en un nouveau pôle politique que je souhaite qu'elle soit organique. Voilà. Que ce ne soit pas seulement une unité d'action. Marcher ensemble, frapper ensemble, gagner ensemble, gouverner ensemble. Mais qu'au l'âge de gagner ensemble, gouverner ensemble, qu'on puisse construire une plateforme pour gouverner ensemble dans la durée. Alors, dans cette gouvernance, c'est vrai, vous avez parlé de l'ambiance, de la sérénité qui doit plévoir dans cette grande majorité. Mais généralement aussi, ça, et ça, c'est connu. Quand nous parlions tout de suite de, disons, du profil du nouveau gouvernement, vous l'avez un peu effleuré. Mais il y a des ambitions en tout cas personnelles. Parce que la considération, c'est que vous, par exemple, alliés, les alliés ont participé à la victoire, mais se doivent également d'avoir des postes ministériels, il faut l'appeler comme ça. Est-ce que vous pensez que cette revendication qui commence à naître de part et d'autre est légitime ? Ah, mais elle est fort légitime. Ah oui, mais c'est ça la politique aussi. La politique... Partage du gâteau ? Non, non, le partage des rôles et de la distribution des rôles et des responsabilités. Si vous êtes dans un projet politique, vous êtes lié par deux choses. Une plateforme, voilà ce que je veux que la plateforme intègre en termes d'enrichissement. Voilà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, une fois qu'on gagne, comment ensemble on va se distribuer le rôle et les responsabilités pour que chaque entité puisse apporter, jouer son rôle et apporter sa partition. C'est tout. Donc, c'est une règle normale. C'est comme les hommes... Bon, la politique, ce n'est pas les affaires. Par exemple, quand on est associé à une affaire, chacun voit en fonction de son poids, de sa taille, bon, voilà, vous racinez. De la même manière, il y a deux approches. La approche légative de dire partage du gâteau comme si... Alors qu'il faut bien se distribuer les rôles et les responsabilités. Alors, c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, surtout dans le cadre d'une coalition. Ce n'est pas évident. Mais par contre, moi, ma vision des choses, c'est que... Mais écoute, un gouvernement, surtout que tout le monde revendique un gouvernement resserré. C'était une promesse. Tout le monde le revendique. Voilà. On ne peut pas revendiquer... Beaucoup de ministres, beaucoup de ministres, conseillers... On ne peut pas revendiquer un gouvernement resserré et vouloir tous être au gouvernement. Ce n'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Donc, je pense qu'il faut laisser au président de la République la prérrogative de gérer de façon sereine en sachant qu'il a un leadership fédérateur suffisamment... Et qu'il est suffisamment avisé pour savoir proposer des formules dans lesquelles... Dans ce cas, vous n'excliez pas d'autres compétences qui ne seraient même pas politiques, par exemple. Je ne sais pas. Et même de l'opposition. Ça dépend. C'est à lui d'en décider. C'est à lui d'en décider. Moi, de toute façon, il faut savoir une chose. Ça ne vous gênerait pas qu'il y ait des éléments de l'opposition qui soient appelés dans... Si l'opposition se reconnaît dans la plateforme du président, elle cesse d'être dans l'opposition. On ne peut pas être dans l'opposition et dans la majorité. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas y avoir de cohabitation dans ce sens-là comme ça existe peut-être dans... Non, je ne vois pas un pays où l'opposition est dans le gouvernement. Voilà. Mais Ouad est venu quand même... Mais il n'était plus dans l'opposition. Il était dans la majorité présidentielle. C'est clair. Avec Abdou Diouf. Oui, oui. Et lorsqu'il a voulu challenger Abdou Diouf, il a quitté la majorité présidentielle pour retourner dans l'opposition. Mais on ne peut pas être dans l'opposition et le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement de la majorité. Vous pensez que ça ne peut pas être un modèle ? Comme vous dites que chaque pays doit imprimer son modèle, que ce soit une première au Sénégal au sorti de cette élection, dans cette nouvelle envergure, dans cette nouvelle ambiance est-ce que vous imaginez vers 2035 ? À l'état actuel de la configuration des forces, c'est un schéma idéal peut-être, mais qui ne me paraît pas réaliste pour l'instant. Ah d'accord. Voilà. Pour l'instant, ce n'est pas réaliste. Mais par contre, une fois que la nouvelle majorité s'est installée, les bureaux et les responsabilités sont distribués, on doit pouvoir poursuivre le dialogue, la concertation et la consultation sur les sujets d'intérêts communs. Par exemple, pour ceux qui touchent les institutions, tout ce qui touche le système électoral, tout ce qui touche les médias, tout ce qui touche la société, sur tous ces sujets, comment réorganiser notre système démocratique, la personne n'a le droit de dire je suis majoritaire, je fais ce que je veux. Tu dois consulter et discuter. Sur ces sujets, on ne doit pas... Et c'est comme ça d'ailleurs que progressivement, on va... Par exemple, on parle du statut de l'idée de l'opposition. Par exemple. Mais il faut bien que l'opposition dise qu'elle a sa perception. Voilà. Il y a un débat que les gens lancent déjà. Est-ce que c'est celui qui arrive second ? Ou est-ce le truc parlementaire ? Bon, tout ça, c'est des sujets à discuter. Et puis une fois qu'on se sera entendus, c'est l'un ou l'autre ou les deux, pourquoi pas ? Parce que c'est en vérité, c'est juste un statut qu'on donne pour consulter, etc. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'on ait le courage de nous parler, tu vois, et c'est en se parlant. Parce que le pari de la démocratie, ce n'est pas de taire les différences, le pari de la démocratie, c'est de trouver des solutions pacifiques aux problèmes, aux divergences qui interviennent dans une société et qui sont inévitables. Il y a des jeux d'intérêt qui peuvent être parfois contradictoires et le pari de la démocratie, c'est de réguler de manière à ce que, même s'il y a des problèmes qui ont les règles de manière pacifique et non dans la violence. Alors, beaucoup de chantiers, beaucoup de sujets, j'ai envie de dire à réflexion d'ici 2008, voire 2035, et souvent, il y a des élections à répétition. Alors, si l'on tient compte de ce que vous suggérez comme réflexion et qui sont en tout cas des sujets importants, est-ce que c'est donner un peu raison à une de vos alliés dans cette grande coalition, à cette Al-Salle, le maître, qui suppose qu'il fallait coupler les élections, disons, les élections locales qui arrivent et du coup, il y aura des incidences au niveau de l'Assemblée nationale. Vous, vous êtes parlementaire, vous avez été parlementaire. Comment est-ce que vous appréciez cette idée de coupler les élections ? À quelle occasion ? Si on veut les coupler aujourd'hui... Les locales avec, disons, les législatives. Avec les législatives. Ça signifie qu'il faut dissoudre l'acte. L'Assemblée nationale. Ça ne me paraît pas. Honnêtement, à titre personnel, ça ne me paraît pas pertinent. Voilà. Et pourquoi ? Ça ne me paraît pas pertinent parce que quand même, on dérègle le système démocratique. Voilà. On va aller être dans une logique de construction d'une autre majorité. On ne peut pas avoir réussi une majorité déjà au mois de février et renégocier encore une nouvelle majorité au mois de décembre. Pour moi, c'est ça qui, justement, risque de créer les problèmes. Voilà. Alors... Mais elle, elle pense aux aspects matériels, à la perpétuelle répétition, par exemple, d'élections tous les deux ans. Je ne pensais pas... C'est coûté aussi pour un pays. Honnêtement... Il est plus facile peut-être de tenir compte de ce que l'État va perdre dans cela que de se soucier d'une majorité qui n'est que politique. Non, non, non. Honnêtement, honnêtement, j'ai bien Isata. Voilà. C'est une bonne intellectuelle qui est très engagée et tout. Mais honnêtement, sur ce sujet, mon point de vue personnel est que ça ferait désordre si on devait aller vers des élections anticipées. D'abord, au nom de quoi décider de la dissolution de l'Assemblée ? Parce que quand même, il faut que les institutions se respectent les unes les autres aussi. Le président de la République, la Constitution, lui donne la prorogative constitutionnelle de dissoudre l'Assemblée au bout de deux ans. Mais pour qu'ils puissent le faire, on ne peut pas le faire simplement parce qu'on dit qu'on veut coupler. Et si les députés disent non, on ne veut pas, nous, on veut finir notre mandat. On crée même un problème au sein de notre propre majorité. Mais oui. – Mais ce ne serait pas une première au Sénégal aussi. – Non, non, non. – Sous le régime libéral ou socialiste. – Je sais, mais il faut que le pays évolue. Sur certains sujets, il faut qu'on évolue. De la même manière qu'on a fixé dans du marbre la durée et le nombre de mandats en disant que c'est deux et c'est non négociable. Voilà, de la même manière. Il y a aussi des sujets sur lesquels on ne doit pas abuser, à mon avis, de la prorogative constitutionnelle, des prorogatives constitutionnelles dont les uns et les autres sont dépositaires. – Alors, en parlant du couplage, vous avez bien fait de demander dans quel sens. Il n'y a que maître Ousmane Sey, quand même, qui, lors d'une conférence de presse, pense qu'il faut coupler même les élections, disons, les élections locales avec les élections de la présidentielle de 2024. – Donc, prolonger le mandat des députés. – Bon, voilà. – C'est une possibilité, non ? – Mais moi, sur ces sujets, honnêtement, moi, je ne vais pas me projeter, je n'ai pas encore réglé 2020-2023. Je ne vais pas me projeter sur tout. Bon, si le moment est venu, le pays évolue, on a une démocratie si apaisée que l'opposition et la majorité peuvent décider ensemble de proroger, mais proroger, ce serait tant mieux. Moi, ça ne m'aurait pas gêné. Bon, voilà. Mais pour l'instant, la priorité pour moi, c'est la formation du nouveau gouvernement, repréciser la plateforme et vraiment mettre le pays au travail. On a fait assez de politique. Voilà. Depuis trois mois, on est dans la politique. Voilà. Un mois avant les élections, un mois de campagne et depuis l'élection, on est dans l'attente de la formation de la nouvelle équipe. Vraiment, il faut que, au sortir de la fête nationale, à partir du 5, que le pays se rassemble pour se remettre au travail. Maintenant, les discussions, le dialogue va s'ouvrir et ce que le dialogue va donnera comme résultat, on verra ensemble pour que tout le monde accepte d'aller au dialogue. De toute façon, il ne faut pas aussi que nous soyons l'otage d'un groupe d'acteurs. Même si c'est l'opposition. C'est significatif. Non, non, non. On ne sera l'otage de personne. De personne. Parce que le dialogue aussi, le Sénégal n'appartient pas qu'aux hommes politiques. Ils ont leur rôle et leur place. Nous avons la société civile, nous avons les guides religieux, nous avons les organisations syndicales. Si eux, ils n'ont pas envie de discuter... Mais en réalité, ça ne coince que sur l'aile politique pour le dialogue. Mais voilà. Et là aussi, ça vous interpelle. Ça interpelle le chef de l'État. Non, non. Ça ne l'interpelle pas. Un simple appel ne suffit pas. Ça ne l'interpelle pas parce que les Sénégalais ont tranché le débat en lui donnant près de 60% des suffrages. Donc ça signifie que ça ne gêne pas les Sénégalais. Les Sénégalais veulent bien le dialogue mais ils ne veulent pas du blocage du pays. Ah oui ! Donc ce débat, il est derrière nous. Donc il faut qu'on accepte le fait majoritaire. On ne peut pas être dans une démocratie où tous les jours, le lendemain, même du vote, on remet en cause l'équipe qui est en place. Jusqu'à quand ? Ça va durer. On ne pourra jamais stabiliser le pays pour le construire. Et maintenant, ceux qui veulent avancer, ils ne peuvent pas dépendre de la volonté d'un groupe qui, pour des raisons, a des raisons particulières pour justifier un peu son attitude de défiance et de déni par rapport à tout ce que fait l'actuelle majorité. Ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'il faut aller au dialogue. Il faut le proposer. Il faut même les démarcher au besoin parce qu'on est en politique. Mais non plus, on ne dépendra de personne pour avancer. D'accord. Alors, vous parlez des chantiers qui attendent le travail. Ça veut dire que beaucoup de chantiers attendent le chef de l'État nouvellement réélu ou réélu ou nouvellement élu. C'est selon. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de secteurs que vous avez touchés parce que j'ai rappelé tantôt que vous avez été dans le secteur de la santé et on se rend compte qu'à la veille de la campagne, le chef de l'État a signé des accords disons ou a lancé son intention de négocier avec le secteur syndical en avril. On sera bientôt en avril. Alors, le secteur syndical, surtout la santé, vous connaissez. Qu'est-ce qui fait que ce secteur-là est aujourd'hui en ébullition ? C'est par rapport à des engagements la plupart du temps qui ne sont pas en tout cas respectés de la part de l'autorité, le président de la République, le ministère de la Santé. Pourquoi ce secteur est si fragile aujourd'hui ? Ce n'est pas seulement la santé, c'est le secteur à haute intensité de main d'oeuvre. Les premiers employeurs du pays, c'est l'éducation nationale et la santé. La santé, oui. Donc, c'est là-bas que vous avez les effectifs les plus importants. Et beaucoup de contestations. Ce qui est normal parce que l'éducation et la santé, c'est les deux mamelles de la société et les hommes et les femmes qui travaillent assument de très fortes responsabilités. On n'a pas assez investi dans ce secteur ? Au contraire, on a beaucoup investi. Mais par contre, on n'investit jamais assez dans ce secteur. C'est ça le problème. C'est pourquoi il faut négocier. Par exemple, tout à l'heure, quand je parlais de pacte et que je posais même la nécessité du dialogue, mais un dialogue qui transcende les politiques. Le dialogue aussi doit être ouvert vis-à-vis de toutes ces catégories. Les secteurs sociaux. Moi, je ne serais pas défavorable à ce que le chef d'État ou le nouveau gouvernement, le nouveau chef du gouvernement, aux sorties de l'installation de la nouvelle équipe, s'orientent vers un sommet social. Je voudrais dire un sommet social pour discuter avec les travailleurs les conditions éventuelles d'une trêve. L'exploitation du pétrole et du gaz va démarrer vers 2022-2023-2024. Alors, pour qu'on ait au moins une trêve, que tout ce qui est gérable dans le quart terme, le gouvernement le gère, mais que le reste qu'on attende que le pays connaisse au niveau de croissance et d'accumulation de richesses pour différer la prise en charge d'un certain nombre de questions à cet étoile. Ce qui est étonnant, à chaque fois qu'on parle, les gens disent que vous soutenez l'exploitation du gaz et du pétrole. C'est comme si le Sénégal, avec le gaz et le pétrole, c'est fini, tout est réglé. Alors que, sur la question même, il y a des divergences, la question des accords qui sont toujours remises en cause. Est-ce que vous minimisez quand même ces contestations ? Remise en cause par qui ? Mais par beaucoup, mais les gens de l'opposition, la société civile, par exemple, même la signature de la nouvelle loi dans ce sens a été un peu faite, quand même cette signature à l'Assemblée nationale, à son passage, en procédure d'urgence. Ce qui est contesté, la procédure d'urgence. Vous, vous avez été parlementaire, non ? Vous voyez ? Mais vous voyez, il fallait bien viter cette loi parce qu'on ne peut pas demander une chose et son contraire. Les gens ont voulu qu'on ait un mécanisme de gestion transparente. Le gouvernement, le président a dit on est d'accord, on vote une loi. Vous êtes à l'Assemblée, l'opposition est à l'Assemblée et même avant le vote de la loi, on consulte les différents acteurs du secteur privé, la société civile, etc. Il s'était engagé déjà à la concertation à ce que tous y soient impliqués. Maintenant, il l'a fait. À l'Assemblée, le texte est venu, même lorsque le texte est venu, le secteur privé a encore sollicité d'être écouté ce que le gouvernement a accepté, le ministre les a appris, ils se sont entendus. On a travaillé et sur la loi d'orientation et sur le contenu local. Le contenu local qui prend en charge les intérêts du secteur privé national. Maintenant, on va dérouler et au fur et à mesure qu'on va dérouler, l'Assemblée sera là pour surveiller et accompagner et s'il y a des rectifications à faire, on les fera à le moment venu. Mais il faut bien quand même qu'on puisse progresser dans la gestion d'un dossier aussi important. Je ne dis pas, je ne souhaite pas que les Sénégalais s'installent dans l'esprit qu'ils ont une manne qui tombe et que maintenant, il faut attendre que chacun tire ses dividendes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, je suis d'accord que cet état d'esprit, il faut le combattre. Il faut utiliser les ressources du pétrole et du gaz pour développer tous les différents sectes. C'est ça, l'option du chef de l'État. Et mieux, même le mix énergétique, la place qu'on donne aux énergies renouvelables, le président de la République souhaite qu'on continue. Parce qu'il ne faut pas qu'on se dise le Sénégal est pétrolier gazier, maintenant, on abandonne les énergies renouvelables. On doit poursuivre et intensifier notre politique d'accès à l'énergie par des sources non polluantes. Et tout en gérant au mieux notre pétrole et notre gaz. Mais le pétrole et le gaz, le président de la République dit aussi, il ne faut pas qu'on ait une conception rentière de ces ressources. Il faut qu'on fasse un usage pour développer les différents secteurs d'activité. Et dans ces différents secteurs d'activité, l'éducation, la santé à sa part, l'agriculture à sa part, etc. Ce qu'on met sur les femmes, l'emploi des jeunes, etc. Donc, c'est cet ensemble. Et c'est ça, c'est tout ça qu'on va discuter et l'Assemblée nationale sera là pour surveiller et voir l'évolution, la bonne gestion de ça. C'est pourquoi moi je dis le pétrole et le gaz ne vont pas comme par enchantement résoudre. l'ensemble des problèmes du pays, mais ça va donner plus de possibilités au pays. Et à partir de cette gestion transparente, on pourra discuter tout de suite avec les acteurs pour leur dire gérons le plus ou le plus pressé, construisons les réformes et le moment venu, on va tous voir ce que celles sont les possibilités et renégocier la prise en charge des revendicats des autres. Mais si chacun se dit c'est tout de suite ici et maintenant que tout se résout, sinon le pays est bloqué, là aussi, écoute, ça ne peut pas fonctionner. Là, ça ne peut pas fonctionner, disons, les derniers mots. Je ne l'aurais pas souhaité terminer par une note négative, ça ne va pas fonctionner. Je l'aurais souhaité c'est une alerte. Je vous souhaite terminer par une note plus positive. D'abord, vous remerciez de cette invitation et de l'occasion que vous m'ont donnée de partager mes idées parce qu'on est dans un contexte de décision. La décision appartient au président, mais il n'est pas mauvais. Mais les propositions sont très bonnes, c'est vrai. Que les uns et les autres puissent échanger versé directement ou indirectement dans la commune. Nous n'aurons pas parlé de Thiès parce que Thiès quand même qui est une ville politique. Prochainement. Un sujet intéressant. Oui, intéressant parce que je vous ai suivi un peu quand vous disiez que Thiès n'est pas géonomique. Vous pensez à Idriss Hassek qui a finalement gagné Thiès. Avec quand même tout ce regroupement des responsables APR et de la coalition à Thiès, tout de même, vous ne parvenez pas toujours à maîtriser Thiès. C'est quoi ? On en parlera la prochaine fois. Bon, voilà. Nous, jusque-là, on avait largement repris le département. Voilà. Et on avait gagné beaucoup de part dans la commune. Avec l'élection présidentielle, il y a une nouvelle donne. On est en train d'évaluer cette nouvelle donne avec les responsables de Louis Stentine et les autres pour voir comment reprendre la situation en mai d'ici les prochaines locales. Et le local. Merci. Je vous le souhaite. En tout cas, M. Abdoufah, l'ancien ministre, président du mouvement Naouli et membre du secrétariat national de l'APR. Ça va dans la grande coalition, dans la grande majorité. Aujourd'hui au pouvoir, nous vous remercions. Vous êtes ancien député, ancien ministre, en tout cas de la santé sous le régime libéral. Nous vous remercions d'avoir effectué le déplacement. Merci, Baba. Nous remercions également les Sénégalais qui nous ont accordé leur attention et nous leur donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro Éclairage. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada